Le centre de formation Aéro Futur remettait à Thierry Jolet son diplôme de pilote de ligne. Après une formation de 7 mois à Perpignan, le natif de Bémao peut prendre officiellement son envol depuis janvier 2018. C'était un long parcours, même depuis mon enfance, parce que depuis l'âge de 4 ans je voulais être pilote de ligne. Et à partir du jour où j'ai débuté, c'est sûr que j'avais la carotte au bout et j'attendais que ça. Après les études, toujours des examens à passer. Mais enfin, j'ai mon bureau dans les airs et je suis très content de ça. Pour les engins, j'ai débuté sur des tout petits, type Peeper, Cessna, des avions 4 places pour l'aviation privée. Et du coup, pour ma formation, j'ai dû monter sur des avions un peu plus gros, des bimoteurs à 6 places. Et pour finir, sur la terre actuellement, il y a un avion qui prend à peu près 48 passagers et qui fait à peu près une vingtaine de tonnes. Le centre de formation, en étroite relation avec Air Antiexpress, présente également son accompagnement dans le domaine de la formation de pilote, ouvert aux jeunes Antillais. Thierry Jolet est une nouvelle recrue d'Air Antie, qui a été en reconversion professionnelle. C'est un athlète de haut niveau. Nous l'avons formé pour être pilote de ligne. Il a fait la formation pilote professionnel à Perpignan, dans notre école. La région a financé une partie de sa formation. Et Air Antie, en fin de formation, c'est-à-dire janvier 2018, l'a embauché comme copilote sur la terre 42. On s'occupe de former des jeunes gens au métier de pilote de ligne. On les prend depuis aucune expérience, jusqu'à les amener jusqu'à, comme le jeune homme guadeloupien qu'on présente aujourd'hui, Thierry Jolet. On a un partenariat avec Air Antiexpress, qui s'occupe de nous prendre ces jeunes qui sont en fin de cursus, et donc termine leur formation et les embauche ensuite au sein de la compagnie aérienne, sur un CDD de quelques mois. Et donc ça leur permet d'acquérir une certaine expérience. Une formation au coût élevé qui s'avère être un frein pour les étudiants. Mais la région Guadeloupe tient à structurer l'accès à ces formations de pilote et personnel navigant, par le biais d'un concours direct au titre de l'aide individuelle à la formation. Vu que j'étais déjà en contact un peu avec la région par rapport à mon sport avant, donc j'ai pu retrouver quelques personnes qui m'ont dirigé à des organismes qui, eux, finançaient. Donc il y a eu le Pôle emploi Guadeloupe qui m'a aidé à financer, la région Guadeloupe. Et après le reste c'était de ma poche. Mais ils ont été très réactifs et ça a été très rapide et sérieux. Donc franchement je ne peux leur dire qu'un grand merci. Un parcours réussi pour Thierry Jolet qui pourra très prochainement retrouver son nouveau bureau dans les airs. Et il espère un jour en qualité de commandant de bord sur un Boeing 747. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada